Dessert, Milosevic, Godefroy, une descente de Godefroy qui a poussé le ballon un peu trop loin, récupération liégeoise tout de même. Milosevic maintenant sur le plan gauche, pratique centré au tiré, un centre shot qui passe pas loin des bouts, défendu par Michel Prudhomme, première action dangereuse. Premier coup de coin est donné après 4 minutes par Vincent Macky, c'est pas mal d'ailleurs, et oui, le premier but au ciné je pense d'Idié K, et il a été surpris, Michel Prudhomme, par la trajectoire. Alors nous allons revoir au ralenti ce coup de coin, bien donné subtilement par Macky, Prudhomme est surmonté, et Didier K a fait la différence 1-0. Onzième minute de jeu, déjà le sixième coup de coin d'El-Gégeois, attention l'histoire va-t-elle se reproduire ? Et non, une intervention de Milosevic, qui avait tenté de lobber Michel Prudhomme. Un quart d'heure de jeu, très précisément dans cette première période, un centre et une tête de Tcherniatinsky. Le ballon est passé environ 50 centimètres au-dessus de la transversale des Bulliégeois. Tcherniatinsky qui renverse le jeu, c'est bien joué vers Van Gompel, Van Gompel en position de tir, voilà sur le pied gauche, tir de Van Gompel et arrêt réflexe, très bien joué de la part de Pascal Becken. Ce n'est pas terminé encore, et on insiste avec une nouvelle intervention et un centre-shot de Sanders, alors qu'on s'explique dans le rectangle. Et bien en fait, c'est Aram Bassic qui est renvoyé au vestiaire, alors qu'il se trouvait aux côtés de Bartholomewsen. Aram Bassic a eu un geste déplacé vis-à-vis de Flandre, défenseur, pour Royal-Gégeois et Malin va se retrouver réduit à 10 unités. C'est bien joué, Maki se va pouvoir centrer, enclenche, une balle piquée d'Abbets, ce n'est pas encore terminé l'intervention. Une nouvelle de Michel Fredon, attention Liège à nouveau à l'attaque, et voilà Abetz qui se retrouve devant Michel Fredon et qui inscrit le deuxième but. C'est bien la domination, Liège à se précise après 25 minutes, comme en témoigne à présent le ralenti. C'est l'ancien joueur du stade de Warwick, il joue encore la saison dernière en promotion, qui inscrit le deuxième but du Royal-Gégeois, 2 à 0, 25 minutes de jeu. Qu'un, Arnold, Seboué, un centre de Seboué, Abetz, c'est là, et Arnold qui sollicite Fredon, qui a joli réflexe et qui a repoussé le ballon des pieds. Presque dans l'axe du but de Milosevic, va aller sur place dans l'axe, va tirer du pied droit. Une belle détente de Fredon, ce n'est pas encore terminé. Ah, c'était joli. Abetz en retrait, Akin, qui change d'oeil. Une reprise de Grand-Marne-Rolle, acrobatique. Et le ballon passe à côté, mais Liège continue toujours à assurer un joli spectacle. Tout-Franc Malinois, Tchernia ici. Et oui, un but ! Oh, très joli but, réussi par Van Gumpel, sur un service d'Alex Tcherniatinsky. Pascal Becken, trompé, sans doute la vue masquée par le mur. Action éclair de Malinois, qui relance intérêt de ce match. Le tout-Franc Malinois a donné rapidement par Len. Malin est en train d'inverser la tendance d'une partie jusqu'à la dominer par les joueurs liégeois. Avec un service de Tcherniatinsky, un centre venu de la droite. Et Pascal Becken, qui lâche ce ballon. Le ballon a-t-il franchi la ligne ? Eh bien oui, c'est le but. Un but surprise. Le football club Malinois revient à deux partout après cette erreur du jeune gardien du Royale-Cupiergeois. Tcherniatinsky, avec un appel de balle de Vreven à gauche, un au centre de Van Gumpel. Tchernia préfère y aller seul, peut-être le numéro 3. Et non, un tir qui frôle les montants. Belle action personnelle d'Alec Tcherniatinsky. Oui, Grilla. Changement de rythme qu'on tente du côté du Royale-Cupiergeois avec De Flandre, qui va prendre ses responsabilités l'attaquant. Un tir de De Flandre, tir tendu. Et parade de Michel Fredon, qui ne peut que détourner la balle en coup de coin. Un coup franc à peu plus de 5 minutes de l'épilogue. Pas très bien donné par Makils, il est vrai. Un tir, une combination. Oh là là, un goût presque miraculeux. Un tir de De Flandre, dévié. Et nouveau rebondissement dans cette partie étonnante. On ne s'y attendait pas à cet instant du match, alors que le coup franc n'avait pas été tellement bien donné par Vincent Makils. Cette fois, la chance pour Liège, car le tir de De Flandre était dévié. Et le score monte à 3-2 pour le Royale-Cupiergeois, alors que nous sommes entrés dans les 5 dernières minutes de cette partie. Et voilà, l'ouverture. C'est peut-être le quatrième but. Berthe de Bale. Attention, Raven se fait dépasser. L'informidable exploit personnel. Très accrocheur Milosevic dans les dernières minutes, dans les dernières secondes de ce match de Flandre. Liège va se contenter de monopoliser le ballon et remporter ainsi une victoire au total méritée devant le football club wallinois. Nous avons vécu ce soir devant plus de 10 000 spectateurs. une partie passionnante de bout à bout et qui revient méritoirement au Royale-Cupiergeois qui l'emporte sur le score de 3-2-1-2.